Est-ce que nous sommes dans la « all season » ? C'est très effectivement la question qu'on reçoit beaucoup ces derniers temps. Parce que quand le Bitcoin monte, Ethereum prend un peu de la valeur parce que Ethereum n'a pas autant performé que le Bitcoin, mais que d'autres crypto-monnaies, plusieurs dans lesquelles ils sont investis, sont en train de stagner, sont plutôt dans une courbe qui est statique. Ils se posent donc la question, mais est-ce que le marché prend la valeur de façon générale ? À quand leur tour ? À quand est-ce qu'ils vont pouvoir effectivement goûter, avoir le goût du miel ? Pour certains qui sont dans l'écosystème crypto depuis un bon bout de temps, c'est une question qui est tout à fait légitime, c'est une question qui est tout à fait normale qu'on se pose. Et ça peut parfois prêter de la confusion et ça peut même sémer le doute dans la tête de certaines personnes qui peuvent à un moment donné faire le choix de vendre leur crypto-monnaie pour rentrer dans le trend de ce qui est selon eux en train de performer. Mais c'est une erreur qui est monumentale et j'ai déjà expliqué ça à plusieurs reprises sur la chaîne. Comment est-ce que plusieurs personnes finissent par ne rien avoir dans l'écosystème crypto-monnaie ? Parce qu'ils vont tout simplement sauter d'un train pour aller vers un autre en pensant qu'en réalité, ils sont en train de rechercher effectivement le train qui va les conduire très rapidement à destination. Très souvent, ce genre de méthode conduit plutôt à une perte de valeur de son portefeuille de façon générale. Salut à vous, moi c'est Elvis Condio, je suis un crypto-éducateur et sur la chaîne Elvis Condio, je vous parle majoritairement de crypto-monnaie, d'investissement, comment toutes ces choses-là fonctionnent. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager pour permettre à d'autres personnes effectivement de découvrir ce contenu. En description de la vidéo, tu trouveras les liens pour prendre des formations privées, les liens pour nous retrouver dans le canal où on partage des pépites des crypto-monnaies qui sont à fort potentiel et qui peut-être ne sont même pas encore dans les journaux où on est encore en train de parler. Bref, on fait ces recherches minutieuses pour vous apporter un contenu que vous ne trouverez pas effectivement sur la chaîne. Si tu cherches un endroit où tu vas trader, CoinEx est un endroit qui est super intéressant pour trader les crypto-monnaies qui sont dans l'air tout nouveau et effectivement, ça peut permettre de réduire tes frais de transaction sur des plateformes centralisées. Le lien, c'est en description de cette vidéo et tu auras 40% de réduction sur tes frais de trade avec le lien qui est en description de cette vidéo. Je t'invite donc à retrouver CoinEx avec leur crypto-monnaie qui est en train de performer aussi pas mal pendant cette période-ci. Donc, la alt-season généralement se caractérise par deux choses. La première, c'est la prise de valeur du Bitcoin qui va arriver à un moment donné et stagner. Donc, quand le Bitcoin va prendre, on va voir la domination du Bitcoin augmenter drastiquement parce que le Bitcoin prend de la valeur mais pas le reste du marché. Donc, la domination du Bitcoin augmente, bien que la capitalisation augmente, c'est majoritairement dominé par le Bitcoin. Donc, quand le Bitcoin arrive à un certain niveau, le Bitcoin va stagner, le Bitcoin va se reposer. Ça va se reposer pourquoi ? Parce que les gens ne vont plus forcément injecter beaucoup d'argent dans le Bitcoin. Premièrement, parce que plusieurs personnes se disent que le Bitcoin, c'est déjà pour les riches. Et donc, quand le Bitcoin monte, c'est parce que les institutions et bien d'autres personnes-là sont en train d'acheter. Et donc, vous ne pensez pas que ces personnes vont acheter indéfiniment. Donc, à un moment donné, ils vont plutôt baisser, ils vont plutôt s'arrêter. Et quand ils vont s'arrêter, le prix du Bitcoin va un peu stagner. Et à ce moment donné-là, les petits retails ou bien les gens qui sont là pour surfer sur les tendances, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vendre le Bitcoin pour rentrer maintenant dans d'autres crypto-monnaies. Et c'est comme ça que la hard season va se déclencher. On a constaté ce cycle-ci que les meme coins ont performé en même temps que, bon, un bon nombre de meme coins, mais pas la majorité. Mais il y a certains meme coins qui ont performé en même temps que le Bitcoin. Donc, le Bitcoin performe, on voit les meme coins performer, mais les autres crypto-monnaies avec des fondamentaux assez solides ne performent pas assez. Et donc, quand les gens vont prendre les bénéfices, que ce soit dans les meme coins, que ce soit dans le Bitcoin, ils vont rechercher à investir ailleurs. Ils vont rechercher à investir dans d'autres assets. Et c'est progressivement que cet agent va se disloquer, va se repartir vers d'autres crypto-monnaies qui vont ainsi prendre de la valeur. Et c'est là qu'on va caractériser, effectivement, cette prise de d'autres crypto-monnaies, cette prise de valeur de d'autres crypto-monnaies de hard season. La hard season, c'est tout simplement les crypto-monnaies qui sont alternatives au Bitcoin. Même Ethereum est parfois inclus dans la hard season. Mais est-ce que c'est le cas, effectivement, là, maintenant ? La réponse, c'est peut-être non, d'une certaine façon, parce qu'Ethereum est déjà un peu en train d'aller dans le sens du Bitcoin. C'est l'institution, il y a déjà un ETF, et donc, ça va un peu dans le sens du Bitcoin. Donc, cette hard season va peut-être durer un peu plus longtemps. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin, pendant un bon bout de temps, pendant peut-être un mois, quelque chose, a pris de la valeur presque tout seul. Et donc, quand ce marché va arriver, quand cette valeur va se repartir sur les altcoins, ça pourra être un peu plus long. Parce qu'il y a déjà beaucoup, il y a déjà tellement de altcoins. Et on va peut-être voir les altcoins qui ont les forts fondamentaux pour prendre de la valeur, dont les big caps. Et après, on va voir les mille de caps des altcoins. Et après, on va voir les sumokers des altcoins prendre de la valeur. Donc, c'est une période qui sera excitante. Et donc, si tu es dans un altcoin, et que ton altcoin n'a pas encore performé, il ne faudrait pas forcément paniquer. Il faudrait attendre le train peut-être sur place. Si tu as les fondamentaux qui sont solides, qui sont certains, il faut tout simplement attendre ton heure, sans vouloir forcément vendre ou acheter dans quelque chose qui a déjà performé. Et donc, tu entres vraiment trop tard parce que tu achètes en réalité au top. Et quand tu achètes le top, bien évidemment, c'est quelqu'un qui est en train de prendre ses profits sur toi en te donnant, en te dumpant sur le marché. Et donc, tu es en train de faire une erreur monumentale alors que tu étais dans quelque chose qui va aller entrer là-dessus après. Donc, tu sors de quelque chose pour aller sauter, pour aller être là où les gens prennent profit, alors que les gens sont en train de venir là où ils vont effectivement devoir prendre chez toi pour peut-être revendre à d'autres personnes. C'est comme ça que le marché fonctionne. Quand vous achetez une paire de chaussures au marché pour revendre, vous prenez à quelqu'un, vous revendez à une autre. Cette autre personne achète et il va espérer revendre à une autre ainsi de suite. C'est comme ça que le marché fonctionne de façon générale. Donc, il ne faudrait pas penser que c'est uniquement avec les crypto-monnaies qu'on a ça, qu'on a tendance à dire que les crypto-monnaies, c'est du Ponzi parce que ce sont les premiers qui vendent. C'est comme ça que le marché fonctionne. Quand tu veux au marché à 5h du matin acheter quelque chose, c'est parce que tu veux revendre en journée un peu plus cher à quelqu'un d'autre qui va acheter et qui va peut-être revendre le soir un peu plus cher à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que le marché fonctionne. Donc, il faut attendre simplement le train sur place, ne pas vouloir forcément sauter d'un endroit à un autre, évaluer encore son portefeuille, regarder les fondamentaux et capitaliser au maximum de cette half-season. Si tu ne sais pas comment faire, si tu ne sais pas comment ajuster ton portefeuille, il y a le lien pour un coaching privé en description de cette vidéo. Prends un coaching privé. Je vois plusieurs personnes minimiser l'impact du coaching privé, mais c'est quelque chose qui est assez significatif. Pourquoi? Parce que ça peut te permettre d'éviter certaines erreurs. Ça peut te permettre de capitaliser sur ce bull run. Et si tu es encore accompagné dans un groupe avec des personnes qui partagent leur expérience, qui partagent des signaux, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut, ça ce sont des éléments qui vont t'aider à améliorer et à restructurer ton portefeuille au fur et à mesure que tu es en train d'avancer. Parce que tu peux sortir de quelque chose, parce qu'on a déjà partagé et on voit à travers les groupes qu'on analyse, on te dit si ça peut être encore intéressant ou pas. Donc le groupe privé est intéressant dans ce sens. Et on ne peut pas venir partager tous ces éléments-là de façon publique. parce que non seulement ça demande beaucoup de temps pour faire les vidéos, alors que faire un message, c'est beaucoup plus facile à répondre dans un message, dans un groupe. Donc le groupe est là dans ce sens-là. C'était Elvis Condio, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu es dans la hard season et quel est le halcouen qui va te faire rougir ou bien qui va te faire éclater des souris pendant ce boule-marquet ? Porte-toi bien, ciao !